J'ai décidé de me libérer, me libérer de mon éducation, de celle de mes parents, de mon éducation de l'école, de mon éducation du formatage de la société, de l'aliénation, de toute forme d'endoctrinement. C'était comme sortir d'une prison, sortir d'une cage, ce que peut être l'émancipation. J'en suis l'exemple concret et incarné. J'en ai des preuves même personnelles de ce que ça peut être le dressage d'un enfant par ses parents. Oui, on peut s'en sortir et le courage, on peut l'acquérir. Ça libère, oui, effectivement, ça libère. S'élever, c'est se rendre compte qu'effectivement, il y a une lumière, il y a un champ de vision qui est à 360 degrés. L'image, ça serait un peu un esprit qui s'ouvre, ce que ça procure comme satisfaction. Ça lève des angoisses. À l'origine, mon objectif, c'était la liberté, au sens large. Je reconnaissais le savoir été dressé par mes parents, même, ou à travers mon éducation, que élevé, qu'éduqué, plus dressé. Je me reconnaissais presque dans la condition d'un animal et je voulais m'élever et sortir de cette condition d'animal pour vraiment atteindre une condition humaine. Cette condition humaine dans laquelle beaucoup de gens ne sont pas, ou dans laquelle on nous maintient dans une condition animale, un conditionnement, un dressage, comme on dit, un cheval, un chien, n'importe quoi, c'est du comportemental, c'est du dressage. Ce n'est pas du tout faire appel à l'esprit critique. Quand on est dans ce système-là, tout ce qui est amour, reconnaissance, elle se fait que dans la partie où on existe, c'est-à-dire dans cette norme, dans cette reconnaissance, c'est-à-dire on imagine que si on sort de ce champ, de ce qu'on appelle la zone de confort, on ne va plus être reconnu, on ne va plus être aimé, on ne va plus être rien, moins que rien. C'est-à-dire pratiquement une merde, quoi. Ce que la plupart des gens ont comme considération, des fois, pour certains, leurs animaux domestiques. C'est un objet, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent même pas leur animal domestique comme un animal domestique, avec tout le respect qu'on peut lui attribuer, quoi. À chaque fois, c'est des épreuves où il y a un dépassement de soi, où on récupère un peu plus d'humanité. Et chaque fois, c'est une épreuve personnelle même, où il faut aller dépasser une peur. C'est un dépassement de soi, en fait. Ce qui est très difficile, c'est les peurs. C'est l'angoisse qu'on va perdre un lien. N'importe quel changement implique la coupure d'un lien. Voilà. Et c'est ça, vraiment, le gros morceau. Tout dépassement de soi, tout mouvement, implique la coupure d'un lien. La coupure avec une personne, la coupure avec une habitude, la coupure avec un lieu, la coupure avec un objet. On peut avoir un lien affectif, même, effectivement, avec un objet, et que ça va être difficile de se séparer de cet objet, quoi. Et alors, on imagine plus quand c'est un lieu, quand c'est une personne, quand c'est son éducation, quand c'est ses habitudes. Cette coupure-là, elle représente une peur archaïque de la mort. Et c'est, en fait, comme je dis, un des principaux obstacles à l'exercice du courage. C'est un rapport qu'on a avec la mort, qui conditionne notre vie, en fait. Il faut avoir compris ça, et l'avoir presque touché du doigt, cette peur, à savoir que c'est archaïque, en fait, sous le signe du lien de Boris Cyrulnik, qui explique bien l'importance du lien, ce lien affectif qui est tellement nourricier, nourrissant, qui est plus vital que peut-être la nourriture matérielle de manger, quoi. Si on perd ce lien nourrissant avec, comme je vous dis, avec n'importe quoi, un lieu, une habitude, une personne, un objet, et c'est aussi, on peut avoir autant du mal à quitter un objet, et que ça peut être, de façon archaïque, mortel. Comme c'est mortel, on ne le fait pas, quoi. On ne s'élève pas, et on ne passe pas à l'acte. Quand on est dans une habitude, pour sortir d'une habitude, par exemple, il faut dépenser une énergie, comme pour faire décoller une fusée de la Terre, quoi. J'ai commencé à me poser des questions à l'âge de 30 ans, j'ai aujourd'hui 53 ans, donc j'ai mis 23 ans pour moi-même me libérer. À l'origine, la question qui me motivait, c'était se libérer, être libre, de toutes ces formes d'endoctrinement, d'aliénation, dont on a peur de sortir. Sortir de ces formes d'endoctrinement, d'aliénation, il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut avoir du courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada